Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va nous permettre de pouvoir récupérer cette magnifique armure, 7 complets. On est parti donc pour 4 pièces, le casque, l'armure, la classique, mais bien sûr la jambière et aussi le gantelet, 1, 2, 3, 4, 4 items en 1 au même endroit de localisation avec une technique, une mécanique toute simple. On est parti directement dans cette vidéo avec le premier endroit de localisation, à ne pas rater pour pouvoir récupérer donc ce 7 complets d'armure des pouilles royales qui déchire tout, vous le savez très bien vu le titre un peu putaclic de la vidéo. C'est bien sûr une des meilleures armures du début du jeu, premier endroit de localisation, la grâce, le feu de camp. Pour arriver à cet emplacement, pas de soucis, j'ai fait une vidéo, chemin caché, ok, qui va vous permettre de pouvoir arriver à cet emplacement dès le début du jeu. Après 1h, 2h dans Elden Ring, vous pouvez venir donc à cet emplacement sans combattre de boss via un petit chemin caché, vous inquiétez pas, je vais noter la vidéo en description bien sûr et aussi ici à l'écran, donc on ne s'affole pas. On suit bien mon vagabond Londus Boob, oui je suis un fan de South Park et de Randy Marche, tout simplement, je vais aller à un endroit où il y a un autre feu de camp, ok, mais pour pouvoir aller à ce feu de camp, on peut être perdu visuellement parce qu'on va croire qu'il est en hauteur alors qu'il se trouve dans une sous-zone, ok. Maintenant on ne s'affole pas pour pouvoir arriver donc à cette deuxième zone, soit vous prenez le chemin caché ou alors vous tuez les deux premiers boss du jeu et vous allez arriver à cette deuxième zone. On part donc du premier feu de camp que j'ai indiqué dans la vidéo pour arriver ici à cet emplacement bien précis. Si vous connaissez bien le jeu, vous pouvez directement vous téléporter à cette grâce-ci, je vais vous montrer la localisation parfaite, mais sachez que ça peut porter à confusion parce que quand on est comme ça sur la map, on pourrait croire que je suis tout en hauteur et non, je suis sous le gros rocher. À cet emplacement-ci bien précis, vous avez donc un mob à tuer. Maintenant on ne s'inquiète pas parce que l'ennemi n'est pas non plus très fort, je conseille toujours d'augmenter un peu ses niveaux avant de bien débuter dans ce Elden Ring. J'ai fait pas mal de petites vidéos sur le farming de runes qui va vous permettre donc d'augmenter vos niveaux en XP. Quand c'est fait, maintenant c'est pas obligé non plus pour pouvoir tuer ce mob, vous pouvez venir ici level 10, si vous avez un bon niveau vous allez le tuer facilement. Si vous êtes level 15, level 20, level 25, ça va aller tout seul logiquement. Et si vous avez le fameux katana ou la petite rapière de roger le sorcier, ça ira encore plus vite. Donc c'est très simple, jusqu'à maintenant un endroit de localisation, on suit bien mon vagabond, je vous emmène d'un feu de camp à un autre histoire que voilà, vous vous repériez bien, ok ? Et ensuite c'est très facile, on tue cet ennemi et après attention, il faut bien se repérer parce qu'on a un tonneau à localiser qui se trouve juste devant mon personnage. Alors là maintenant vous avez deux choix, soit numéro 1, vous cassez donc ce tonneau et puis vous tuez le personnage. Ou vous faites comme moi, vous cassez le tonneau et puis vous ne tuez pas ce PNJ, vous allez en fait lui parler. Moi je le dis souvent et c'est vrai, dans la vie de tous les jours, j'essaie de bien me comporter, d'avoir un comportement agréable et dans les jeux vidéo en règle générale, je ne sais pas pourquoi, je fais l'enfoiré. Parce que ça m'éclate, c'est un jeu vidéo et on peut faire ce qu'on a envie de faire. Maintenant sachez que dans Elden Ring, tous vos choix, tous vos actes auront peut-être des conséquences pour la suite du jeu. Donc ce PNJ qui va quand même vous donner l'item en question, que vous le tuez ou non, mérite à mon humble avis qu'on l'épargne. Maintenant sachez que si vous avez passé une sale journée, il vous arrive des sales trucs aujourd'hui et que vous avez envie de décompresser, de tout casser, vous pouvez bien sûr éclater la tête de ce PNJ et quand même récupérer l'item en question qui est indispensable pour la suite de la vidéo, c'est-à-dire le médaillon secret droit. Très important, vous prenez donc cet item, vous allez le récupérer si vous lui parlez, si vous le tuez, quoi qu'il arrive. On est parti maintenant à l'étape suivante, directement quand on a fait tout ce que je viens de mentionner dans la vidéo, on va à la table de grâce, voyage rapide et on se téléporte. Petit menu de chargement et directement quand vous allez apparaître au bastion de la table ronde, sur votre gauche, un mob va vous attaquer. Donc attention, maintenant il est aussi bas level, vous pouvez facilement l'anéantir et il va apparaître. Seulement si vous avez bien fait toutes les étapes de la vidéo, c'est-à-dire en droite de localisation, tuer le premier mob, puis ensuite le deuxième, soit de vous le tuer, soit de vous l'épargner, vous lui parler, c'est conseillé. Moi c'est ce que je conseille personnellement, c'est mon avis, c'est personnel. On tue l'ennemi directement quand on arrive à la table ronde, direct, bam, il spawn sur la gauche, on tue. Menu de chargement, directement, automatique. On revient donc au bastion de la table ronde et juste ici sur notre gauche, attention, on suit bien mon petit vagabond Londusbourg parce que maintenant c'est le moment primordial où on récupère un set emplacement, si, bien précis, après la petite manipulation, la petite quête secrète, un objet qui nous donne bien sûr le casque de la dépouille royale, mais pas que, car on aura l'armure, le gantelet et les jambières, le set complet. Un starter pack, mais surtout cette magnifique armure avec un skin qui est juste sublime. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment mon coup de cœur du jeu. C'est la meilleure armure à récupérer en tout début de partie, après on peut toujours trouver toujours mieux. Bien sûr, on est dans Elden Ring, attention, ça dépend aussi du personnage que vous allez utiliser. Mais merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui l'a, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV, merci à la communauté et bon jeu.